Bonjour, encore moi, et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'une série de conférences que j'ai mises dans Réflexion immersive, une série de conférences sur le regret. Alors le regret, c'est vraiment quelque chose que je ne vous suggère pas de porter tout l'été, parce que c'est une série qui s'adresse au thème de l'été. Le regret, c'est quelque chose de très, très lourd. Ça ressemble à vivre dans son passé, être omnibulé par quelque chose qu'on aurait fait et que par la suite nous aurions regretté. Imaginez comment c'est pénible de vivre, ainsi parce que ça amène une lourdeur, une tristesse dans notre cœur. Il est important, oui, de reconnaître nos actions et de les assumer. La vie est mouvement et la vie continue. Vous ne pouvez pas rester accroché à quelque chose que vous auriez fait ou que vous n'auriez pas fait et que vous auriez dû faire la petite voix en dedans qui vous dit « Oh, tu aurais dû faire ci » et « Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça ? » etc. etc. Cette forme d'auto-jugement qui est vraiment pénible à vivre et qui nous empêche de vivre. Donc, de lâcher prise sur le regret, de reconnaître que oui, vous avez peut-être manqué quelque chose et la vie continue. Vous pouvez à nouveau agir, reprendre votre centre, votre énergie et poursuivre votre vie, non pas entraînant comme un fardeau de pierre sur nos épaules ou dans notre cœur qui nous empêche de vivre notre vie avec spontanéité, joie, avec un cœur léger. Alors, s'il vous plaît, si ça vous intéresse d'écouter des conférences où je vous explique les racines du regret, comment surtout le libérer, comment le regret peut être associé à de la culpabilité, eh bien, ça va être une réflexion fort intéressante pour cet été et vous permettre de pratiquer avec tous les gens nouveaux que vous allez peut-être côtoyer cet été. Donc, à bientôt et merci beaucoup. Toujours au sein des réflexions immersives. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada